Vous aimez manger des pommes, Golden, Granny Smith, Pink Lady, Gala, Boscop, leur nom, leur goût, leurs couleurs sont différents. Mais savez-vous quel est leur point commun ? Les pesticides, selon la justice française. Tout est parti d'un rapport, réalisé par l'ONG Greenpeace, intitulé « Pommes empoisonnées », mettre fin à la contamination des vergers par les pesticides grâce à l'agriculture biologique. Un rapport accusateur publié en juillet dernier, il explique que les pommes, notamment les pommes françaises, sont contaminées par de nombreux pesticides. Face à ce rapport peu flatteur, l'Association Nationale Pommes-Poires, ANPP, qui regroupe de nombreux arboriculteurs normands, a saisi en référé la justice. Objectif, contraindre Greenpeace à retirer le terme « pommes empoisonnées ». C'est vrai que le consommateur pourrait avoir un peu peur pour sa santé, la justice donne raison à Greenpeace mais le tribunal de grandes instances de Paris a rejeté cette demande et a donné raison à Greenpeace. Dans son ordonnance en référé, la juge Catherine David estime que « ce n'est pas la réputation de la pomme qui est mise en cause ». Elle explique que c'est « celle des pesticides utilisés pour cultiver les pommes », ce qui n'est pas objectivement contestable. D'ailleurs, les amateurs de pommes ne doivent être pris pour des idiots. La juge explique en effet que « le consommateur est doué de raison et sait pertinemment que si les sols et l'eau sont contaminés, les produits agricoles qui poussent sur ces sols à l'aide de cette eau le sont également » et elle précise dire que « les pommes sont empoisonnées ». Lorsqu'elles poussent sur des sols remplis de pesticides ne constituent pas un propos dénigrant, dès lors qu'ils s'appuient sur une base factuelle réelle, même si le rapport n'est pas construit avec une rigueur toute scientifique, la France « championne des pesticides ». Autrement dit, oui, les pommes contiennent bien des pesticides. C'est incontestable. On peut donc légitimement considérer, et écrire, qu'elles sont empoisonnées. « C'est QFD, une pomme chaque matin éloigne le médecin », disaient nos grands-mères. Aujourd'hui c'est peut-être l'inverse qui est en train de se passer. La France, championne de l'agriculture en Europe, se distingue aussi par le taux de pesticides présents dans le sang des Français le plus élevé, selon une étude de l'Institut de veille sanitaire, INVS. Triste trophée, les Américains ou les Allemands, eux, ont trois fois moins de pesticides dans le sang. Alors que faire pour éviter les pesticides ? Alors manger des pommes, mais des pommes bio. L'agriculture bio est un système qui repose sur le respect du vivant et des cycles de production. Pour bénéficier d'un label bio, un produit agricole ou alimentaire doit respecter un certain nombre de caractéristiques. Ainsi, l'utilisation des produits chimiques de synthèse, des OGM est exclue de ce mode de production. Les agriculteurs et producteurs bio s'engagent aussi à limiter l'utilisation de produits apportés aux terres et aux cultures, comme les engrais, les insecticides. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, vous souhaitez éviter les produits Monsanto ? Voici la liste des marques à connaître, 25 aliments que vous ne devez plus jamais acheter. Sous-titrage Société Radio-Canada